Bonjour à tous, dans cette vidéo nous allons de nouveau nous intéresser à la façon dont on peut construire des orbitales moléculaires en utilisant la théorie des groupes ponctuels de symétrie et nous allons ici plus particulièrement nous focaliser sur la notion de base de représentation. Vous avez actuellement l'impression de me voir à l'écran mais vous ne me voyez pas vraiment à l'écran. Ce que vous voyez est une image, une représentation de ce qui a été filmé lors de la réalisation du film. Dans la réalité si vous vous rapprochiez de moi vous pourriez observer des détails de plus en plus précis. Si en revanche vous rapprochez de l'image que vous êtes actuellement en train d'observer ce n'est pas ce qui se passe, ce que vous observez c'est une image pixelisée. Les pixels sont des éléments qui sont utilisés pour reconstituer l'image qui a été capturée lors de la réalisation du film. Ces pixels constituent donc une base de représentation de l'image. A chacun de ces pixels est attribué un nombre, un coefficient qui va lui conférer une certaine couleur. De la même façon dans le cadre de la méthode LCAOMO, les orbitales atomiques sont utilisées comme base de représentation des orbitales moléculaires. Autrement dit chaque orbital atomique joue le rôle d'un pixel. A chacun de ces pixels va être attribué un coefficient qui va lui donner une certaine importance dans la représentation globale de l'orbital moléculaire. Prenons à nouveau comme exemple la molécule d'eau. Cette molécule d'eau est constituée de trois atomes, un atome d'oxygène central et deux atomes d'hydrogène. Dans le cadre de la méthode LCAOMO, chacun des atomes d'hydrogène va contribuer aux orbitales moléculaires de la molécule d'eau via une orbitale 1s. L'atome d'oxygène, quant à lui, va apporter une orbitale 2s et trois orbitales 2p. Les orbitales moléculaires de la molécule d'eau vont donc être recherchées comme combinaisons linéaires de ces six orbitales de base. Ces six orbitales constituent donc une base de représentation de dimension 6 puisqu'elle contient six orbitales atomiques. Si nous avions considéré la molécule d'ammoniaque qui contient un atome d'azote et trois atomes d'hydrogène, la base de représentation aurait été de dimension 7 puisque l'atome d'azote aurait apporté aux orbitales moléculaires quatre contributions via une orbitale 2s et les trois orbitales 2p et chacun des atomes d'hydrogène aurait apporté une orbitale 1s. Et les orbitales moléculaires de la molécule de méthane CH4 constituée d'un atome de carbone et de quatre atomes d'hydrogène seraient décrites à l'aide d'une base de représentation de dimension 8. Cette vidéo est à présent terminée, j'espère qu'elle vous a plu et qu'elle vous sera utile. Si c'est le cas pensez à laisser un message et puis abonnez-vous !